Alors Drive to Survive saison 5 du coup, ça arrive, ça arrive le 24 février. Netflix vient de dévoiler aujourd'hui la date de diffusion de cette cinquième saison. Alors moi je compte faire un marathon sur Twitch de saison 1 à 4. Je sais pas exactement comment je vais le faire, ça sera sûrement courant février avant la saison 5. Je vais essayer de faire une saison par semaine jusqu'à la saison 5 aussi, que j'essaie de diffuser comme j'ai diffusé la saison 4 l'année dernière. En un coup par contre, pour éviter les strikes, mais je vais essayer de faire ça. Je vous reconfirmerai la date de tout ça. Par contre la saison 5 je la diffuserai sûrement le 24 ou le 25 du coup, en un coup. Et en accéléré. Donc abonnez-vous au Twitch, c'est gratuit de vous abonner en followant du moins. Si vous voulez faire un sub, n'hésitez pas aussi. Ça sera apprécié. Bon, dans ce trailer d'ailleurs on a vu qu'il y aura... Bah écoutez je vais vous le diffuser, je pense qu'il n'y aura pas de strike à diffuser un trailer. Let's go. On a vu Sire Verstappen notamment, qui fait son retour. Là ils lui ont demandé, qu'est-ce que ça te fait comme sensation d'être sur la chaise ? Il a répondu, all right. Ça veut dire plutôt bien quoi, une bonne sensation. Il est content Max de retour. Incroyable. Bon bah ça va être pas mal. J'aime bien moi Drive to Survive, après c'est très critiqué. Parce que quand on aime bien on passe pour un fan qui vient de découvrir la Formule 1. Alors que c'est un peu idiot, on a le droit d'être diverti par ce qu'ils font autour de la Formule 1 aussi. Donc bon. J'ai beau regarder la F1 depuis les fins des années 90. C'est pas parce que je regarde Drive to Survive que je suis un fan en mousse. Il y en a qui pensent ça, je trouve ça un peu dommage. Voilà. Bon bah écoutez, est-ce que vous regarderez cette saison 5 du coup ? Je vous laisse commenter.